Allez, grand moment, avec une belle exposition dans un petit village de montagne. Nous sommes à Notre-Dame de Bellecombe, en direct ce soir, pour parler justement de cette exposition. Avec Claude Vernier-Favré, alors on est en direct depuis Bellecombe, c'est le Haut-Val-Darly, Claude. Une exposition qui vient de commencer à l'instant même sur, alors, territoire et mémoire. Vous avez recueilli des témoignages, des photos du passé de Notre-Dame de Bellecombe, c'est ça Claude ? Tout à fait, tout à fait. J'avais envie de me pencher dans l'histoire du village qui m'a adopté il y a une trentaine d'années, puisque j'ai épousé un Bellecombe et je voulais comprendre ce village. Et vous avez fait des recherches ? Mon copain qui est juste à côté, Joël, et qui garde tout, m'a amené une vingtaine de photos, a commencé à me raconter l'histoire. Et je me suis dit, ben tiens, ce qui serait sympa, c'est d'avoir les photos et en plus d'avoir des interviews des personnes qui ont connu Notre-Dame de Bellecombe, qu'elle soit donc une expo interactive. Alors, petit village, vous n'êtes pas du village, mais vous avez récupéré des photos grâce à Joël d'ailleurs. Vous aimez les traditions, Joël ? Vous gardez tout à peu près ? Complètement, oui. Et puis je suis intéressé depuis tout ce qu'on peut retrouver au plus ancien de nos territoires, pour voir le changement. Et c'est pour ça qu'elle a appelé Territoires et Mémoires. Donc, on a la mémoire de tout le monde et ne pas oublier nos ancêtres pour rappeler où on en est maintenant. On va rappeler, il y a beaucoup de gens avec nous, des gens en direct. Regardez, on est à Notre-Dame de Bellecombe, c'est un petit village du Haut-Val-Darly. On est à 1150 mètres, Claude, d'altitude, ici. Station de sport d'hiver. Station de sport d'hiver, station classée de sport d'hiver. Vous avez recueilli les témoignages, on l'a dit. Joël avait les photos, avait un peu l'histoire déjà. C'est tout simplement ça, on n'oublie pas ses racines. On a un génétique depuis très très vieux, savoisien. Attaché aux racines. On peut surtout transmettre en fait. Moi, mes enfants du coup sont Bellecombe, puisque moi, mon ADN c'est la Savoie. C'est la Morienne d'origine. C'est la Savoie, mon sang, c'est la Morienne, mon cœur, c'est le Val-Darly. Bon, écoutez, une belle formule. C'est l'exposition alors. On a des choses étonnantes, parce que vous avez enregistré les anciens du village. Ça, c'est très important. Voilà. Alain nous dit qu'il vient en vacances chez Mollier-Camus. Vous connaissez la famille Mollier-Camus. Voilà. Écoutez bien. Alors, on a tous les QR codes ici. Tous les QR codes ici. Ce sont des enregistrements des anciens qui sont avec nous. Aujourd'hui, on les aperçoit. On va les voir dans un instant, justement. Vous les avez enregistrés un petit peu comme on le fait nous dans la place du village pour garder tout ça. Et c'est important. C'est ce que vous dites, Claude. C'est très important pour nos enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la transmission, c'est l'héritage. C'est important de voir d'où on vient et vers où on va. Et je pense que ce travail que j'aimerais faire de plus grande envergure l'année prochaine, puisque du coup, j'ai fait un appel au village et aussi aux résidences secondaires, aux touristes qui adorent Notre-Dame, « Amenez-moi des photos, amenez-moi des photos pour qu'on puisse continuer ce travail de recherche. » Dans les choses que j'ai apprises, quand je suis arrivée à Bellecombe, je demandais ce Saint-Joseph. Qu'est-ce que fait ce Saint-Joseph ? C'est Notre-Dame, c'est normalement Notre-Dame. Il y avait un Saint-Joseph à l'entrée, c'est mystérieux, ça. Que fait ce Saint-Joseph ? Donc personne n'était capable de me dire mais d'où venait ce Saint-Joseph. Et à force de chercher de fil en aiguille, j'ai l'histoire du Saint-Joseph que j'ai affichée à l'entrée. Alors l'exposition dure combien de temps ici dans ce petit village, on le rappelle ? Elle a ouvert hier le 13, elle va jusqu'au 20 août et elle ouvre le jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 16h à 19h. Voilà, on nous dit coucou Manu de Bellecombe, alors on ne sait pas trop qui c'est. Oui, Manu, je le connais, mais il n'est pas descendu Manu. Il n'est pas descendu Manu. Alors Joël, pareil, vous êtes content de voir condenser cette histoire dans cette exposition, Joël ? Tout le monde peut y avoir accès finalement, on partage et on transmet, nous dit Claude. C'est exactement ça, c'est le partage comme tu dis et puis la transmission quoi. Puisqu'il faut savoir d'où on vient pour aller où on va. Alors nous demandons comment s'appellent les habitants de Bellecombe, ça c'est une question qui n'a pas de réponse. C'est les Bellecombes, c'est les Bellecombes, c'est les Bellecombes. C'est Bellecombin, Bellecombois, on a le choix. C'est les Bellecombin aussi. C'est les Bellecombin. On est à notre âme de Bellecombe, petit village, on le rappelle en direct, vous êtes nombreux à nous suivre. On va rappeler qu'on est ici en montagne avec M. le maire qui est à nos côtés. Claude, on le remercie infiniment. On rappelle, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va aller voir M. le député ici. On ira voir les personnes ici. Alors M. le maire, M. le maire en direct dans la place du village Philippe Mollier. On a vu Claude, vous avez de la chance d'avoir une adjointe qui vient de Morienne et qui récupère toute l'histoire de notre âme de Bellecombe, M. le maire. Elle vient de Morienne, mais elle a surtout pris un homme du coin. C'est pour ça qu'elle est restée. Quelle belle exposition. Alors un petit village dans la ruralité, on a de la culture. C'est important pour un maire d'avoir une partie culturelle. C'est important. L'année dernière, on était sur une exposition Marchak. C'est l'époque où on avait accueilli beaucoup d'enfants juifs pendant la guerre qui avaient été cachés dans la région et dans beaucoup de pays puisqu'on était en zone de démarcation. Et cette année, tout ça, ça vient faire un nouveau pas en avance sur notre histoire. Et puis trouver des belles cartes postales, des anciennes photos, c'est toujours intéressant. Ça montre aux jeunes, en fait, qu'on avance, mine de rien. Écoutez, merci M. le maire. Dans un instant, on va continuer. Merci beaucoup. Belle soirée. En tout cas, on va rencontrer le député en direct maintenant. M. le député, deux secondes pour interroger M. le député. On a entendu un discours. Vincent Roland, député de la Tarentaise, député du Beaufortin, du Oval d'Arly. Vincent Roland, votre discours nous a beaucoup émus parce que vous nous avez parlé du passé et de ces anciens qui nous ont précédés, Vincent Roland. Ces anciens qui nous ont précédés revivent au travers de cette exposition. Et ils nous rappellent surtout d'où l'on vient, ce qu'était la vie dans nos villages et ce qu'ils nous ont légués. Alors soyons justement dignes de ce qu'ils nous ont légués. La vie aujourd'hui est d'une certaine manière prénétique. Sachons nous poser, écouter notre passé pour vivre actuellement et surtout préparer l'avenir. Quand on est à l'Assemblée nationale, Vincent Roland, quand on vote les lois, c'est votre cas, vous dites qu'il faut aussi écouter le passé, il faut se référer au passé. C'est ce que vous dites aussi. Je ne vote jamais rien sans me référer à mon territoire et sans extrapoler l'impact que cela peut avoir sur mon territoire, sur ce magnifique Oval d'Arly, Savoie-Mont-Blanc, et surtout sur la vie ici qui est différente des zones urbaines par exemple. Et j'ai toujours cela de présent à l'esprit, le territoire avant toute chose. Alain Julien de Marseille nous dit qu'il faut garder ses racines, c'est important dans la vie aujourd'hui, encore plus dans cette période assez tumultueuse, tourmentée. Bien enraciné, c'est comme cela qu'on traverse les tempêtes. Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Donc nous sommes fiers de nos racines, ancrées dans nos territoires, avec, nous ne l'oublions pas, toujours les deux pieds qui touchent par terre. Voilà, Alain Julien nous dit merci, bravo monsieur le député, merci beaucoup Vincent Roland. Et puis on sait votre attachement à la ruralité, on sait votre attachement à ces villages. Pour vous, la vraie vie, elle ne se déroule pas qu'à Paris, on l'a déjà dit, mais vous le confirmez. C'est mieux que ça, la vraie vie, c'est ici. Écoutez, c'est pour ça que c'est le député. Merci beaucoup Vincent Roland. Merci, on va continuer, on va aller voir maintenant les personnes qui ont participé. On va demander à Claude justement, Claude Vernier-Favreux, désolé de vous déranger Claude. On peut rencontrer une ou deux personnes que vous avez interrogées justement. Alors on va rappeler dans l'exposition plein de choses Claude. D'abord aussi, on a aussi là-bas des gens qui ont fait des tricots, comment on appelle ça ? Tout à fait, du tricot, oui, 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 des tricots. Alors je sais qu'il y a Colette qui a fait l'espèce, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est le savoir-faire, un gilet de l'époque avec une lettre très très épaisse. Elle avait fait une petite léiette aussi et puis... Et puis aussi des tableaux, on va lui montrer ses tableaux. Tiens Claude, regardez, regardez, mais c'était fait par qui ça ? C'est du canevas. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau ici. Le savoir-faire de la montagne, de ces petits villages. Combien d'habitants dans la femme de Belcombe ? 482. 400, attendez, 482 habitants. C'est ça. Et on a ces beautés qui ont été faites par les gens du village. Quel bonheur de vous avoir ici. Là, je vous ai mis voir Z, parce que c'est Z avec ses doigts de fée. Alors l'exposition, on l'a dit, on a vu le savoir-faire et puis on a vu aussi une belle exposition, on va la montrer tout de suite, de tableaux faits par quelqu'un qui vient en vacances, Claude, c'est ça ? C'est ça, Martine, qui est résidente secondaire. Qui est résidente secondaire. Regardez, quel talent, elle est médecin de formation et on va montrer un peu ce qu'elle fait. Quel bonheur de rassembler aussi les gens qui viennent régulièrement en résidence secondaire ici. Tout à fait, donc chaque année, on a effectivement des personnes qui découvrent l'exposition et qui se disent, tiens, après tout, moi aussi, je n'aime pas et j'aimerais bien exposer. Donc là, on a un style complètement différent de l'année dernière, mais très, très sympa, très coloré. Le talent de Martine, magnifique tableau, nous dit Bernard de Gant de Saône-et-Loire. Regardez comme c'est beau, quel talent. Dites donc ce petit village, la culture, Claude, vous qui la défendez, 482 habitants, village de Montaigne, on rappelle station de sport d'hiver. Comment vous faites pour avoir autant de personnes qui participent aux souvenirs de cette histoire du village ? Alors en fait, il faut aller chercher les personnes. Elles n'attendent que ça. Je pense qu'il y a une certaine réserve des personnes qui sont nées ici. Elles gardent le passé pour elles. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très, très curieux. Et j'ai besoin de comprendre, puisque mes enfants sont Belcombet. Ils ont du sang Belcombet. Et voilà, donc j'ai besoin de comprendre et je suis curieuse. Donc je suis allée demander et elles ont été adorables. Les personnes que j'ai rencontrées... On va les rencontrer. Claude Vernier, on va le rappeler, qui est la cheville ouvrière de cette exposition. On va saluer votre mari aussi, Christian, lui, qui a participé beaucoup. On va aller dehors. Je pense que la connexion va tenir. Regardez, on va montrer le paysage du Haut-Val-Darly comme c'est beau ce soir. En direct, dans la place du village, le soleil qui brille. On est presque au frais ici. Et on va voir les dames. Alors Claude, on va présenter... Juliette qui est ici. Juliette, qu'on voulait féliciter. Bonjour Juliette. C'est la place du village en direct. Ah Juliette, on s'est trompé. Juliette, elle est là. Elle est en train de manger, Juliette. Dis donc, elle vous a interrogé, Claude ? Non, je n'ai pas interrogé. Elle n'a pas interviewé. Alors vous avez fait quoi, Juliette ? Moi, j'ai fait les canoas et les tricots. Alors, on a vu les canevas, ils sont magnifiques. Dis donc, comment on apprend ça, Juliette ? Comment on apprend à faire du canevas ? Pardon ? Comment on apprend à le faire, le canevas ? Eh bien, ça s'apprend tout seul. Oui. Oui, et puis le tricot, pareil. Enfin, j'avais des modèles quand même. J'avais quand même des modèles. Vous savez faire le canevas, le tricot, ça va tout faire ? Ah bien, ça passe le temps. Ça passe le temps. Ah oui. Alors, c'est une belle expression. On a vu tout à l'heure les canevas avec ces magnifiques chalets, et ces paysages de montagne, toujours. C'est ce que vous faites. Voilà, tout à fait. C'est votre environnement que vous aimez montrer, en fait. Je les commande sur catalogue. Comment ? Je les commande sur catalogue. Catalogue, d'accord. Vous les commandez sur catalogue. Écoutez, on va continuer. Merci, Juliette. Merci beaucoup. Et alors, Colette, à Lyon-Luguin, en direct, dans la place de la ville, la plus grande cantatrice. Elle a chanté partout dans le monde, Colette. Dans le monde entier. Ah oui. Dans le monde entier. Pour moi, c'est un rêve. Oui. Ça a été vraiment dessiné, déjà, dans le ciel, et ça s'est réalisé. Vous êtes native de ce beau village de montagne, ce petit village de montagne. Comment, quand on est ici, on devient une cantatrice connue dans le monde entier ? Comment c'est possible, Colette ? On a plein de ressources, des belles choses, de la joie, de la gaieté, du bonheur. Et tout ça, j'ai pu le partager par tous les endroits où j'ai chanté. J'ai amené tout ce bonheur dans les cœurs. Et ça me donne de la chair de poule de vous redire ça. On a vu tout à l'heure, un petit morceau, on le mettra dans les commentaires avec Claude, toutes les deux en duo. Est-ce qu'on peut avoir un café ? C'est la saison d'amour, c'est le joyeux retour du soleil, du muguet, du lilas. Viens profiter de tout cela. Viens fêter les beaux jours, car les beaux jours s'encourent. Souviens-toi que plaisir d'amour ne dure pas toujours. Colette Allioluga, la grande cantatrice. Le bonheur de la voir avec nous. On vous retrouvera, Colette, un de ces jours, parce qu'on a envie de vous entendre. On va se revoir. On est en direct pour l'instant. On vous retrouvera, Colette Allioluga. Retenez son nom. Elle a fait le tour du monde et elle revient toujours avec bonheur dans son village natal, Colette. Toujours, toujours, c'est mon havre de paix. Merci beaucoup, beaucoup de talent. On rappelle encore quelle chance de vous avoir ici. On mettra la petite vidéo à bientôt. Je recherche Claude ici pour continuer à faire le tour des personnes qui ont pu prendre la parole. Est-ce qu'elle est par là, Claude ? Je la cherche ici encore. Voilà, Claude, elle a disparu de la circulation. Nous sommes toujours en direct ici depuis Notre-Dame de Belcon. Pardon, jeune homme. Je l'ai bousculé ici. Regardez le direct. Je cherche Claude. Elle est là, Claude, Claude. Il faut me présenter en direct. Il y a des gens, Claude. Je cherche un zé. Est-ce qu'on a des gens, Claude, à nous présenter ici ? Magnifique, nous disent les commentaires ici. Je peux vous présenter quelqu'un de très jeune. Bonjour. Regardez. Alors, écoutez, toutes les générations, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Mais c'est Marion. Monsieur de Paris. Alors, on est en direct, Marion. Alors, je suis très heureux de te retrouver, Marion. Dis-moi, Marion, qu'est-ce qui te plaît dans ce beau village ? On a vu les anciens, l'histoire. Et on t'a vu très attentive à ce qui s'est passé avec Claude tout à l'heure. Qu'est-ce qui te plaît dans ce beau village, Marion ? Mais tout. Mais tout. Déjà la beauté, déjà. Les habitants, très sympas, n'est-ce pas ? Et qui, je ne sais pas, c'est pas trop, oui, je ne sais pas. Le cadre, la commune, le fait, l'entente, la solidarité, l'authenticité. L'authenticité, ça c'est important. Est-ce que l'histoire, Marion, du village t'intéresse ? Pour quelles raisons ça t'interpelle, cette histoire de ton village ? On rappelle, on est en pleine montagne, en direct, si vous nous retrouvez, Notre-Dame-de-Belcombe, 1150 mètres, c'est le Haut-Val-Darly, c'est la Savoie. Qu'est-ce qui te rattache à cette histoire, Marion ? Je ne sais pas, c'est de savoir comment les anciens ont vécu, tout ça. C'est vrai que c'est quand même intéressant. Vous participez des gens de ta famille ? Oui. Parle-nous de ton... Voilà. Alors raconte-nous un peu, Marion, le podcast, Marion. Oui, c'est vrai. Avec mon frère, en fait, qui est animateur radio, à Toulouse. Comment il s'appelle, le frère ? Marc Mollier. Oui. À Pyrénées-FM. J'ai essayé de le faire revenir un peu en Savoie, mais il a un peu de mal quand même. J'ai dit à Toulouse, puis Pyrénées-FM, le nom est très joli aussi. C'est vrai. Et du coup, on a fait un podcast sur Notre-Dame-de-Bellecombe avec les habitants. C'est-à-dire, concrètement, vous avez interrogé les gens ? Oui, on interroge les gens. Qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque ? Qu'est-ce qu'ils vivaient ? Comment ils vivaient ? Et on peut retrouver le podcast, soit sur le site internet chez diray-du-milieu-francine.com ou soit sur Google, Google Podcasts ou Spotify. Il suffit de taper chez Francine. Alors Marion, on retrouve ces vidéos l'hiver, ça s'appelle chez Francine. Dès qu'il y a une suite de neige, Claude, moi je regarde chez Francine et je vois en direct. Alors c'est toi qui l'es fait, Marion. Et en plus, je vois toujours un petit j'aime et tout, ça fait plaisir. Mais bien sûr. Par contre, la prochaine fois, il faudra venir sur un live chez Francine. Bien sûr, Marc, plaisir. On lui a promis, on viendra en tout cas, on lui a promis. En tout cas, merci Marion. Le bonheur de te retrouver ici. Merci de même. Merci. On va continuer, Claude. Alors, on va changer peut-être de catégorie d'âge. Est-ce que tu as une personne qui peut nous raconter un peu le passé du village ? On est en direct, toujours à Notre-Dame de Bellecombe. Et donc, sinon, on va interrompre le direct, pas de souci. En tout cas, on rappelle l'exposition ici avec ces dames qui ont fait l'histoire et qui ont raconté à Claude toute cette histoire, la culture justement de ce village. Bonjour Daniel. Daniel, alors vous avez été interrogé par Claude ? Oui, par Claude. De quoi vous avez parlé, Daniel ? Alors moi, j'ai parlé de l'association La Joie de Vivre. Oui. C'est le club du troisième âge, c'est ça ? Voilà, c'est le club du troisième âge. Donc, on a créé en 95. Alors, vous avez parlé de quoi ici dans l'exposition ? Dans l'exposition, j'ai parlé de la toponymie qu'on a fait. Donc, c'est une très grosse recherche sur la commune, tous les lieux. Ça a été très, très long, mais ça a été très intéressant. Ensuite, on a fait une exposition cette année de canevas, de tricots, parce que nos dames entendent tricoter beaucoup, travaillent beaucoup. Le tricot, c'était le savoir-faire d'avant. On le rappelle encore dans cette émission de La Place du Village, le savoir-faire, c'était extrêmement important de l'avoir, justement. Les dames tricotaient sans arrêt les journées, les veillées, quand elles gardaient les vaches. Et puis bon, c'était le seul moyen d'habiller les enfants. On faisait des tricots, regardez, ils s'enlaboraient ces tricots. On défaisait les tricots pour en refaire pour les plus petits. On les défaisait pour les faire pour les petits-petits. Voilà, oui, on économisait tout, on ne perdait rien. Que de souvenir, nous dit Alain Julien, il a raison, ça fait partie de notre patrimoine, tout ça. Exactement, ça fait partie du patrimoine qu'il faut conserver et préserver. Bien sûr. En tout cas, merci, la joie de vivre le club du 3e âge qui a participé ici. C'est super sympa. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va peut-être aller voir Jean-François. Et regardez ici, en direct, depuis Notre-Dame-de-Belcombe, on va retrouver Jean-François intarissable. Jean-François, en direct, grande figure du village. Vous êtes le beau-père de Claude. On vous a vu ému tout à l'heure. Claude était très ému. Quand on parle d'histoire, Jean-François, ça vous parle et puis ça vous émeut aussi. Bien sûr. Et vous avez des souvenirs, énormément de souvenirs. Énorme, énorme. Il faut juste, passe-moi quelque chose une fois. Alors, on va y aller tout de suite, non ? Oui, oui. On va regarder les souvenirs de Jean-François Favret ici. Des souvenirs extra... Regardez, on va retrouver dans l'exposition ici. Alors, plein de QR codes, encore une fois, pour retrouver les témoignages. On va se déplacer. On est en direct, toujours dans la place du village. Jean-François. Mon grand-père. Ah, le grand-père qui est ici, dis donc. Le grand-père. Le grand-père en peinture. C'est une peinture qui a été faite par un client qui venait en vacances avec. Ou une cliente. Il était déjà sieur, lui ? Oui, depuis 1921. Jean-François, chez les Favrets, on est sieur depuis combien de temps ? 1921. Depuis 1921. Votre grand-père, votre papa, vous, votre fils. Oui. Vous êtes sieur. Voilà. C'est incroyable, c'est quand même ça. C'est comme ça. On vous avait rencontré, on se rappelle, et puis il y a des belles photos ici que vous reconnaissez. C'est votre village sous la neige. Est-ce qu'il a beaucoup changé, ce village de Notre-Dame-de-Bellecombe ? Énormément. Énormément. Mais il y a encore beaucoup à faire. C'est quoi la grande différence avec autrefois ? Il y avait plus de fraternité, de solidarité que par rapport à aujourd'hui ? Est-ce que ça a beaucoup changé, Jean-François ? Je pense qu'il y avait plus de solidarité, de fraternité qu'à l'heure actuelle, où chacun est pour soi. La télévision, ça a été bien ou ça n'a pas été bien ? Certaines choses, elles sont bien, mais d'autres, ce n'est pas bien. On est d'accord. Bien sûr. Il faut prendre ce qui est bon, mais il n'y en a pas beaucoup. On l'a entendu, on voit dans cette exposition autrefois, ici dans ce village de Montagne, on avait une activité agricole très importante avec des vaches, mais aussi de la culture. Vous vous rappelez, vous ? On doit voir ici au Plané. Qu'est-ce que c'est ? On ne va pas ici, mais on avait des cultures ici. Alors que ça a totalement disparu aujourd'hui. On faisait du blé, on faisait de l'avoine, du blé pour se faire du pain et de l'avoine pour donner aux bêtes, de l'orge aussi. On faisait griller l'orge pour faire le café. Et pour faire le café ? Oui. Pendant la guerre, on faisait griller l'orge. Moi, je me rappelle, la grand-mère, elle faisait griller de l'orge. L'après-midi, elle grillait son orge pour faire du café. Et ça veut dire que ? Oui, elle était passée au moulin pour faire un café moulu. Et c'était bon ? C'était bien obligé, il n'y avait pas autre chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de blé, plus d'orge, plus de culture. Plus personne ne sème. Ils ne sèment même plus des pommes de terre. Et vous avez vu naître la station de sport d'hiver ici ? Vous avez vu naître le ski ? C'est-à-dire que moi, je suis monté ici en 1946. J'avais 6 ans. Je n'avais même pas 6 ans. Et ça a commencé déjà depuis au moins une dizaine d'années. Et ça venait de commencer. Ça venait de commencer. C'était des balbutiements. Mais enfin, toutes les années, c'était un petit peu plus. C'était un peu mieux. Jean-François Favré-Sieur, vous nous avez parlé du bois. Vous l'aimez ce bois au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et vous avez travaillé le bois avec la lune. On se souvient de votre témoignage sur la lune. Vous connaissez la nature, la forêt, le bois par cœur, Jean-François. Oui. Mais la lune, c'est mon grand-père qui m'a tout appris. Ah, c'est le grand-père. Alors, on va remontrer le grand-père. Son prénom, c'était comment ? Jean-Marie. Jean-Marie, ici, le grand-père, ici. Parce que dans les années 55, après le décès de mon père, on n'avait pas de télé. Alors, le soir, après la soupe, on discutait. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses de lui. Notamment sur la lune. Et j'ai fait des expériences. Au début, il me passait des savonnées. Je disais, il déconne le grand-père. Mais c'était lui qui avait raison. Il avait raison. On coupe à bonne lune le bois, Jean-François. Oui. Le bois d'oeuvre, il faut le couper en lune dure. Et le bois de chauffage, en lune tente. La lune dure, c'est quoi ? La lune dure, c'est la période entre le plein de la lune et la nouvelle lune. Et la nouvelle lune. Et la lune tente, c'est de la nouvelle lune au plein de la lune. Et si on le coupe en lune tente, qu'est-ce qui se passe pour le bois, Jean-François ? Il est bon pour brûler, mais il ne se conserve pas. Mais il est bon pour brûler quand même. Il est très bon pour brûler. Vous dites qu'on a perdu beaucoup de choses par rapport à la nature. Le lien que les gens avaient, votre grand-père entre autres, avec la nature, on l'a un peu oublié aujourd'hui ? On a oublié les saisons, on a oublié tout ça ? On a tout oublié. On a tout oublié. À mon avis, on a tout oublié maintenant. La lune, si vous parlez de lune, vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas ça ? C'est un peu ça, malheureusement. Malheureusement. Et puis vous aviez l'observation du temps, vous pouviez prévoir le temps, vous étiez en communion avec la nature. Voilà, on devait faire ça parce que c'était le bon moment ou pas le bon moment. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, Jean-François Favré ? Il y a du travail. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et autrefois, les petits-enfants étaient tout le temps avec les grands-parents et ils écoutaient les grands-parents. Bien sûr qu'on écoutait. On écoutait, mais on n'écoutait encore pas comme maintenant. Maintenant, je pense à des trucs que mon grand-père m'a raconté et que j'ai perdus. J'ai perdu parce que je n'y croyais pas. Ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre. Mais en fait, il faut garder tout ça. Et Claude, votre belle-fille, a fait cet énorme travail. On le rappelle avec les QR codes. On peut écouter les témoignages. Il y a plein d'heures de témoignages ici. Et alors, ce qu'elle a fait, Claude, ça vous touche beaucoup. Votre belle-fille qui s'intéresse à l'histoire de votre village. Elle est moriennaise, Jean-François. C'est une savoiarde. C'est une savoiarde. Autrement dit, les gens de Bellecombe vont aimer ce qu'elle a fait alors qu'elle n'est pas native d'ici. Vous vous rendez compte quand même ? Elle aime cette histoire. Je ne sais pas s'ils vont aimer. On l'a vu. Oui. Ça, ça vous émeut, Jean-François, d'avoir votre belle-fille. Écoutez, on a vu le lien très fort aussi qu'elle a avec le village. Avec votre fils, parce que votre fils, c'est comme vous, pareil. Vos fils, vos enfants, son petit-enfant aussi, sont très attachés ici. Oui. Jean-François, merci pour ce témoignage. Cette émotion aussi, merci beaucoup. Alain nous dit, il faut écouter les anciens. Eh bien, on a un peu perdu d'habitude. On va terminer avec notre grand-père, Jean-Marie. Regardez ici, qui vous a beaucoup appris. Et lui, il nous a quittés. En quelle année, Jean-Marie ? Il est mort le 27 juillet 63. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est aussi un moyen de faire revivre celles et ceux qui nous ont précédés dans la place du village. On aime aussi ne pas oublier, justement, les anciens. Beaucoup d'émotions. Claude, viens terminer ici, à côté de ton beau-père, qui est très ému. Parce que... Tiens, on va les mettre côte à côte. Claude. Voilà. On est ému tous les deux. Mais j'essaie. Claude, a versé une larme. On mettra le petit moment où tu as versé une larme. Rapproche-toi de ton beau-père. Alors, on est très touchés parce que, voilà, Claude et son beau-père, Jean-François, ici. Mais je sais, il est intarissable. Oui. Et puis, il aime tellement aussi son village. On a tellement d'émotions. On est très heureux parce que ces moments-là sont rares, Claude. Ah oui. Et puis, ça ramène à l'enfance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on revient à l'enfance, forcément, c'est émouvant. C'est toujours... Claude a toujours dit, Jean-François, elle a plusieurs fois, elle m'a dit, c'est pour mes enfants. Et c'est important de transmettre, Claude, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important de transmettre. Transmettre, oui. Les enfants, qu'ils sachent. Voilà. Qu'ils sachent d'où ils viennent, qui ils sont. Et ça, c'est important. Savoir que le grand-père était sieur, qu'il a créé sa Syrie en 1921, Jean-François, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça, Claude. Ça, c'est important. Et surtout que mon mari veut reprendre la Syrie, il a repris la Syrie. Donc, voilà, on continue. Et ça, c'est très important. Toujours continue. Ici, à la machine à vapeur, en 1921, il n'y avait pas l'électricité au village de Belcombe. C'était la machine à vapeur. La machine à vapeur, l'électricité, il a s'y 21, 22 et 23. Parce qu'ici est l'hiver. L'été, ils faisaient s'occuper des bêtes, l'alpage, tous ces trucs-là. Ici est l'hiver, la machine à vapeur. Et en 23, l'électricité, elle est venue, en 22, l'électricité est venue au village de Belcombe. Quelle mémoire, Claude. Ah oui, oui, mais il se rappelle de tout, Jean-François se rappelle de tout. Il se rappelle quand j'ai passé mon concours de prof. Il le sait très bien, il me l'a dit, c'était le 21 juin, de quelle année ? 21 juin, quand elle est devenue professeure d'anglais, Capès d'anglais, c'était en quelle année ? 93. Extraordinaire, extraordinaire. On va terminer le direct ici. Alain-Julien nous dit félicitations, madame, félicitations à Jean-François aussi. Merci beaucoup. Chantal me dit, il me met les larmes aux yeux, on va terminer là-dessus. C'est très émouvant. Merci pour ces moments. Merci pour ce, bravo pour ce que vous avez fait en tout cas. Ouais, ouais, super. Ça fait du bien à tout le monde, en fait. Tout l'été, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. À quelle heure ? De 16h à 19h. C'est le village de l'Ontario-Neubécon. On vous a eu l'œil, on vous explique, on vous guide. Voilà. Roger nous dit, ne lâchez rien, Claude, écrivez tout. C'est ce qu'elle a fait. Merci beaucoup. Je crois que je vais continuer, effectivement. Je vais suivre les conseils de ce monsieur.